... Journée mondiale de La Poste. La Poste, le partenaire idéal des populations. La vision de Bruno Nabanyekone, ministre des TIC. Tabaski, jour J-6, les moutons sont là, les prix varient sur le marché. Et puis au Mali, les islamistes remettent le couvert. Ils dynamiquent le pont au sud de Gao. Le Moudjao revendique les attaques. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La Poste célébre aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale une opportunité pour les postiers du monde de se lancer dans la promotion de nouveaux produits. En Côte d'Ivoire, le ministre de La Poste et des TIC, Bruno Nabanyekone, exhorte les opérateurs du secteur à plancher sur le rôle nouveau que doit jouer La Poste. Pour faire face aux objectifs du millénaire pour le développement, La Poste doit s'approprier le potentiel fourni par les TIC, gage d'efficacité au plan de l'inclusion sociale et financière. Les responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne innovent la RTI diffusée en direct sur Internet pour faire face à la concurrence. Le lancement du streaming live s'est déroulé hier en présence de la tutelle. Le reportage de Michel Digri. La radiodiffusion télévision ivoirienne fait son entrée en streaming via Internet pour améliorer la qualité de ses productions. Une technologie de pointe au moment où pointe à l'horizon la libéralisation de l'espace audiovisuel, les ambitions de la direction générale de la RTI sont claires, optimiser l'acquisition de matériel de dernière génération et accroître son audience auprès des téléspectateurs et auditeurs. Aujourd'hui, essentiellement, le streaming, c'est pour les téléphones mobiles et c'est pour les ordinateurs. Voilà. Si vous avez un ordinateur qui a accès à Internet, si vous avez un téléphone mobile qui a accès à Internet, vous allez sur le site de la RTI, 3x2v.rti.ci. Vous avez un encart qui vous permet d'avoir accès à la télévision nationale et aux deux chaînes de radio. La diffusion en direct par Internet donnera l'opportunité aux auditeurs et téléspectateurs en dehors des zones de couverture naturelles de la RTI d'accéder à nos programmes. Je pense notamment à tous nos compatriotes de la diaspora aux quatre coins du monde. Par ce service à forte valeur ajoutée, la RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. Pour le ministre de la Communication, ce projet de renouvellement et d'installation d'équipements permettra à la RTI d'assurer sa notoriété dans l'espace audiovisuel international. Aujourd'hui, la direction générale a décidé de franchir un pas en avant. Donc, de proposer effectivement RTI 1 en direct sur Internet, comme nous l'avons vu, d'entreprendre effectivement l'acquisition de l'écran LED, comme nous l'avons vu également, et d'autres, évidemment, évolutions technologiques. Et tout ça, ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Au-delà de l'acquisition de matériel, la RTI a également initié un vaste programme de renforcement des capacités de ses ressources humaines afin de répondre présentes au rendez-vous de la compétitivité les mois à venir. Mardi 15 octobre prochain, les musulmans vont célébrer l'Aïd al-Kébir et le mouton est l'élément clé de cette célébration. Après une semaine de cette fête, le prix des moutons fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les prix varient sur le marché. Ouverture de la foire du mouton hier en présence de Grasse Kando. Une semaine avant l'Aïd al-Kébir, l'abattoir de Portboué fait sa mue pour recevoir tous les fidèles musulmans qui viendront s'acheter un mouton pour sacrifier à la tradition de la tabaski. Il s'agit de l'aménagement d'un cadre moderne avec la construction de 600 enclos dont 400 sont déjà exploités par les bouviers sur un site de plus de 5 hectares. Nous allons mettre toutes les commodités pour que les Ivoiriens fassent ce commerce dans un cadre agréable. et il y a un accompagnement du ministère des ressources animales et aléthiques pour vérifier que la viande servie est une viande de qualité. C'est une satisfaction pour nous. On a fini avec le parc à bétail au niveau des bouvins. Aujourd'hui, nous en sommes au petit ruminant. C'est-à-dire que le travail se fait normalement. Et très bientôt, vous allez voir même qu'on ne parlera plus de boue ni de saleté au niveau de nos abattoirs. Pour la 7e édition de la foie aux moutons, le parc à bétail est ravitaillé avec plus de 80 000 à 100 000 bêtes. Mais le hic à certains acheteurs de plan le coût élevé. Vu qu'il y a un minacément qui est fait, il n'y a pas de vol, le mouton ne perd pas, en tout cas on dort en sécurité. Ça fait que dans les autres années, 10 jours de la fête, le mouton commence à venir. Mais cette année, le mouton commence à venir 20 jours de la fête. Ça veut dire que cette année, le mouton sera à un prix acceptable avec des qualités de bon mouton. Le coin était un peu sale, très sale même. Présentement, c'est raménagé. Il n'y a plus de la boue, rien. Mais c'est le prix de mouton qui est très élevé. Une tête à 160 000 francs. Tu vois comment ce n'est pas facile. Des vétérinaires sont chargés de s'assurer de la bonne santé des bêtes. Des motos leur ont été remises pour être plus efficaces sur le terrain. Conférence préparatoire du 40e anniversaire de la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement. Nous en parlons avec Juliette Ouéa. Quel bilan après 40 ans d'intervention de la Banque Ouest Africaine de Développement en Côte d'Ivoire? La question était au centre d'une conférence préparatoire au 40e anniversaire de l'institution financière. Il ressort que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est le plus gros bénéficiaire des investissements de la BOAD avec 531 milliards de francs CFA. Ces financements sont injectés dans le développement rural, l'énergie et surtout les infrastructures routières, notamment le pont Henri-Conan-Bédier, la voie express à Bouboua-Nyama et le pont de Jacquesville. Les perspectives sont excellentes pour la Côte d'Ivoire. D'abord, comme on a tendance à le dire, c'est quand même le poids lourd de l'Union. Et comme vous avez vu, en termes d'engagement, c'est le premier pays qui vient, en termes de décaissement et en termes de perspectives aussi. Invité à cette conférence, le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, souhaite le renforcement du partenariat entre la Banque Ouest Africaine de Développement et l'État ivoirien. Une action pour positionner la Côte d'Ivoire dans le concert des pays émergents. Aussi, vous devez exprimer, M. le vice-président, l'appréciation positive et la gratitude du gouvernement ivoirien pour l'assistance financière que la Banque ne cesse d'apporter à notre pays à travers notamment des projets d'envergure et structurants. Le quarantenaire de la BOAD sera célébré les 13 et 14 novembre prochains à son siège à Lomé. 220 000 candidats participent au concours d'entrée à l'INFAS, institut national de formation des agents de la santé. Innovation cette année, la correction des copies se fera plutôt par un lecteur optique selon le directeur général de l'INFAS. Le représentant de la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA rassure sur la transparence du concours. Et puis, le Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre bientôt. L'événement va se tenir du 12 au 16 novembre prochain. C'est une plateforme qui vise à faire la promotion du livre, bien entendu, et des acteurs du secteur. Le Salon est à sa deuxième édition. On en parle avec Michel Mambo. Abidjan, capitale du livre du 12 au 16 novembre prochain. À un mois de l'événement, les choses se précisent. Bilan positif pour l'édition précédente et cette année, la direction du livre met les bouchées doubles. Le SIDA 2012 s'est très bien déroulé. C'était un SIDA de relance puisque le SIDA avait été absent pendant huit ans. Nous avons eu près de 17 exposants. Nous avons eu près de 40 auteurs dont beaucoup sont venus de l'étranger. À ce SIDA 2013, nous nous sommes déplacés du CRAE à l'hôtel Ivoire qui est un espace beaucoup plus grand, plus facile d'accès et qui offre sur place des commodités de logement pour ceux qui viennent de loin. La deuxième innovation du SIDA 2013, ça va être les espaces permanents de lecture. Une vingtaine d'exposants attendus, 2000 visiteurs et un invité d'honneur, le Maroc. Le choix du pays n'est pas fortuit. Il s'agit de renforcer les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et ce pays frère. Le SIDA, occasion pour le grand public de côtoyer donc les grands noms de la littérature ivoirienne et africaine. Les étoiles montantes seront également de la partie. J'ai été inspirée par un camarade dans le gala. Il est à la fois scientifique et littéraire. C'est surtout à cause de lui que j'ai tenu à faire une branche scientifique et à écrire. Le gala prévu pour la clôture sera consacré, comme à la première édition, aux distinctions. Le livre, une véritable industrie, une industrie qui rapporte plus de 26 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Plusieurs femmes réunies au sein d'un groupement dénommé La Chaine des Colombes milite en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce groupement a donné un point de presse suivi pour vous par Michel Digret. Campagne de proximité pour la réconciliation nationale, organisation et sensibilisation des femmes aux activités génératrices de revenus, assistance aux enfants non déclarés à l'état civil pour l'obtention d'un est rédacte de naissance, autant d'action au programme pour la relance des activités du groupement des femmes La Chaine des Colombes. Inactive depuis deux ans, c'est avec un réel engouement que c'est Colombes qui annoncent la paix et se remettent au travail avec le même but. Le rôle de la Chaine des Colombes c'est d'être l'ambassadrice de la paix. Nous véhiculons à travers le pays profond des messages de réconciliation et de paix durables sans distension de religion et d'ethnie. L'association compte environ 5000 femmes dans ses rangs pour être davantage présentes sur le terrain. Elle prévoit installer des bases sur toute l'étendue du territoire national. Les femmes de la Chaine des Colombes entendent s'inspirer de la personne de Dominique Ouattara pour la reprise de leurs activités. La première dame de Côte d'Ivoire est selon elle un symbole de progrès social dans la simplicité, la discrétion et l'amour du prochain. Non loin de chez nous, situation toujours préoccupante au Mali. Le pays vient de subir une autre attaque des djihadistes. Les islamistes armés du Nord ont dynamité un pont près de la frontière nigériane. au lendemain des tirs à l'arme lourde sur Gao. La ville de Gao a été tôt lundi matin la cible d'une attaque à la roquette qui a semé la panique parmi la population. Les militaires maliens épaulés par les forces françaises se sont rapidement déployés. Effectivement, nous confirmons cinq impacts de roquettes de 122 mm qui ont été lancées à partir des positions nord de la ville. L'inquiétude s'est emparée des habitants qui, dix jours après un attentat suicide à Tombouctou, voient la violence se rapprocher. La deuxième fois, c'est là même qui nous a effrayés. Parce que quand ils tombaient, tout le monde était sûr qu'il y avait même les fracas qui commençaient à tomber. Le mouvement islamiste Moudjao a revendiqué cette opération ainsi que le dynamitage d'un pont qui enjambe le fleuve Niger dans la localité de Bantia à une cinquantaine de kilomètres de la frontière nigérienne. Deux civils ont été blessés. Le terrorisme est de retour. Il y a eu trois étapes. La première étape, c'est qu'il y a eu l'intervention française en janvier dernier qui a stoppé l'avancée vers le sud des djihadistes. Ils se sont disséminés. Ils se sont métastasés dans le désert tout de suite. Ensuite, les forces alliées ont été les attaqués à Kidal dans le nord-est du Mali. Mais ils ont eu le temps. Certains ont eu le temps de repartir au Niger. Certains ont eu le temps de repartir en Algérie, en Mauritanie et jusqu'en Libye. Ils se sont métastasés. Ils ont disparu. Et aujourd'hui, ils reviennent. Les autorités maliennes appellent au calme et demandent à la population de partager toute information facilitant la traque des terroristes. Le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, à Moudjao, menace de poursuivre les attaques au Mali, mais aussi en France et en Afrique de l'Ouest. En Guinée, qu'on a crié, l'opposition campe sur ses positions et réitère sa demande d'annulation pure et simple des législatives du 28 septembre dernier. L'opposition guinéenne dénonce des fraudes massives et appelle ses partisans à rester en alerte dans la perspective d'éventuelles manifestations. Et puis, à Madagascar, la fille du franco-italien lynché témoigne. La petite fille qui a été tuée, les parents de la petite fille qui a été tuée témoignent également. Il passe des nuits d'angoisse depuis la découverte du corps de son fils de 8 ans. Et pour apaiser sa douleur, il prend des cachets. Depuis vendredi dernier, ma santé se détériore. Je n'arrive plus à dormir. Je ne cesse de penser à l'état de son corps alors que je devrais me reposer en ce moment. Et puis, il faut toujours répondre aux questions des gendarmes. Son frère l'assiste et l'accompagne dans toutes les démarches. C'est lui qui a récupéré le corps de l'enfant sur la plage d'Ambatulok. Nous avons trouvé les corps sur la plage congélés, couverts de glace. Donc, à première constatation, les corps ont été éventrés d'ici jusqu'ici, donc horizontalement. Une fois que les glaces ont fondu, nous avons pu constater qu'à l'intérieur de la bouche, il n'y a plus de la langue. Ensuite, le sexe a été enlevé aussi. Clément dénonce les rumeurs à l'origine des émeutes. Concernant les rumeurs, comme quoi un témoin aurait été attrapé avec des glaciaires pleines de cadavres d'enfants, donc je confirme que ça n'a jamais été existé, donc ces choses-là. L'enquête est justifiée selon les deux frères. Il y a eu des morts, des blessés, des destructions de biens, mais ils regrettent qu'elles soient orientées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada